En fait, je ne suis pas féminine, je ne suis pas dans les normes. Quand j'achète un magazine féminin, il n'y a personne qui me ressemble. La souplesse, elle est là, elle est là mon ange. Pendant deux minutes, j'ai vu la brèche et j'ai kiffé. Je suis un garçon manqué, j'ai été la femme la plus friendzonée d'Europe, je pense. Parce que moi, dans ma tête, pour serrer un mec, il fallait le faire rire, il fallait avoir la tchat. Ça a toujours été le bon pote qui n'arrivait pas. Elle était amoureuse de son meilleur ami, mais elle n'osait pas le dire, donc elle préférait jouer à la PlayStation avec lui. Une fille en CM1, c'était Philippine, ma rivale, qui avait une petite jupe plissée, qui faisait du modern jazz. Et moi, j'allais jouer au foot avec les mecs qu'elle serrait, tu vois. Donc j'ai très vite compris qu'il y avait un décalage entre la féminité et ce que j'étais. Moi, je suis féminine. Deux. Deux fois. Non. C'est pas féminine. T'as vu ma fille, t'as vu le format. Il y a des gens qui aiment ce format, tout le monde n'est pas en A4. J'ai beaucoup de quotas. Je suis une femme, je suis issue d'immigration, je suis myope, je suis en surpoids et je suis vierge. Quand je regarde un film, rarement je m'identifie, que ce soit sur les films sur les plateformes ou des films américains ou des trucs. Jamais personne ne me ressemble, pareil dans les magazines, pareil sur Instagram. Je crois que ça commence à bouger, donc je vais être positive et il faut être optimiste de toute façon. Mais ça a pris le temps et ça va prendre du temps. Il faut que je me mette une petite gouache, là. Bim ! Oh, pardon. Euh... Non, dis, j'ai cru que c'était un petit sac de sable. Allez, à plus. Vraiment, si je veux, vraiment, je mets un legging, un brushing, il est à moi le gars. La place de la femme, elle n'est pas à la bonne place, voilà. En gros, on est toujours moins bien payés. Moi, je suis humoriste, donc dans le milieu de l'humour, j'ai souvent entendu « Ah, mais elle est drôle pour une femme. Oh, putain, elle a réussi à écrire un film alors que c'est une femme. » Enfin, tu entends des trucs, tu te dis « Mais en fait, on est encore en 1802, en fait. » C'est horrible, comme on ne peut pas se permettre les mêmes choses que les hommes aujourd'hui. Alors moi, je vais faire la même vanne qu'un humoriste masculin, par exemple. Et moi, je vais être vulgaire, lui, il va être hilarant. Ça, je trouve que c'est un peu chiant, là. Après, moi, j'ai un tempérament où je préfère pleurer seule chez moi ou sur mon scooter. Donc, devant les gens, j'ai une espèce de couverture de bourrelet, donc c'est cool. Mais ouais, je l'ai vécu, bien sûr. En fait, on s'en fout que tu sois grand, gros, chinois, gay, lesbienne, arabe, juif, ce que tu veux. L'idée, en fait, c'est de s'aimer et c'est hyper dur. C'est le cas de toute une vie, c'est vrai. Mais c'est ce que j'ai compris en tournant ce film, en l'écrivant. Et à la fin de ce tournage, j'ai gagné peut-être 12 % de confiance en moi. Une fois que tu as confiance en toi, que tu arrives un peu à te tolérer, t'apprécier, puis un jour t'aimer, tu vas y arriver. C'est horrible, c'est dur. Je n'ai pas la recette miracle parce que même moi, je la cherche. Mais en fait, ce n'est pas grave. Je suis comme je suis et je vais avancer. Il y a des gens qui vont m'aimer et je vais arrêter de vivre dans le regard des autres.